Les intervillages ont un grand moment de convivialité. A Genouillac dans la Creuse, une dizaine d'équipes se sont confrontées sur le thème de l'œuf et de la poule. Les intervillages reviennent en force partout en France. Genouillac dans la Creuse a renoué avec la tradition de cette grande fête festive pour la troisième année. A Genouillac, c'est la fête de l'œuf et la poule, connue depuis trois ans. Le but, c'est le comité des fêtes de Genouillac, qui organise ça avec tous nos bénévoles qui, de chaque année, viennent nous rejoindre pour profiter avec nous cette aventure. Aujourd'hui, on a un intervillage. On a dix équipes qui s'affrontent. Plusieurs jeux. On a la chasse aux œufs, bien sûr. On a la course d'orientation. On a du ventre qui glisse. On a de la bagarre dans la piscine, ce qu'on appelle les combats de coques. Ils vont monter, tomber dans la piscine, au premier qui tombe. En fait, ce qu'on a voulu faire, pour résumer, c'est retranscrire un peu l'interville avec nos villages. On va les gagner. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut esquiver les œufs de ce qui explique Davy, comme l'explique là, à l'instant Davy. Il faut esquiver les œufs et revenir. Dans l'intervillage, on a deux équipes de l'Adapère. C'est une commune à côté. On a une équipe de Châteloup, une équipe de Bétette. On a une équipe qui est surguerrée. Et puis une équipe avec aussi des gens de Limoges. Deuxième pédelité. Très bien. Pour l'instant, les épreuves se passent bien et on verra sur le long de la journée. On est partis pour gagner. On est là pour gagner. On est bien placés pour le moment. Ça peut être tentable. Ça peut le faire. On a les moyens et les gens pour s'en donner la peine. Poules, 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 tous à l'apéro ! On a l'omelette géante qui va commencer à se préparer. Donc c'est 3000 œufs. 3000 œufs, donc 700 parts. C'est quelque chose d'énorme. Nous, ça fait trois ans qu'on le fait. Donc notre événement commence à être connu et reconnu. Et on compte continuer là-dessus. Donc on attend pas mal de monde. La coffrerie de l'omelette géante de Bessières. Parce que c'est une tradition. L'omelette, c'est Bessières. On n'est pas de Crèze, on est de la région de Toulouselle. Il n'y a rien à gagner. C'est la convivialité, là, aujourd'hui. Voilà, c'est la bonne ambiance. Et l'idée, c'est que tout le monde se défonce tous ensemble pour parler poliment. Et qu'on passe un bon moment. Les Jeux Inter-Villages ont pour objectif de rassembler les habitants des communes. Des jeux, du sport, de l'animation. Et surtout, un grand moment de convivialité et de détente. Voilà. Voilà.